Qu'est-ce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent actuellement, puisqu'on assiste effectivement à une augmentation assez significative des incarcérations ? Pour autant, pour la replacer dans son contexte, il me semble que la question est aussi un peu biaisée, dans le sens où la très très grande majorité des magistrats, avant d'en arriver à prononcer une incarcération, tentent en général toutes les autres sortes d'alternatives à l'emprisonnement, que sont la peine d'amande, les jours amandes, les tiges, les sursiers probatoires, et que très concrètement, c'est uniquement en cas de fait grave, et ou en cas de multirécidive, qu'un juge est finalement contraint d'incarcérer. Donc il n'y a pas vraiment de culture de l'incarcération, encore moins automatique, dans l'esprit d'un magistrat.